Mais on va s'en aller, il est pas nouillé, bon ! Ah ! Mais vous ne faites pas tout ce que vous faites, c'est quoi ? Ces gens de la peau royale jouent de la comédie, oui, ils jouent tellement de la comédie, je vous le dis. Je te vois génétiquement fou, Gaou. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est toi qui as comploté avec le roi pour qu'il aille venger les trompes en tuyant à Kengo. Mais il est où ? Oui ! Ha ! Gaou, espèce de foufoutage ! Quant à moi, Manavec, je vois les choses bien avant les autres, et que je les proclame tout haut, ils me prennent pour un fou ! Mais ce que je prédis arrive toujours, toujours dans ce royaume ! J'ai prédit ici que le roi Guéjot, avec son nom incendiaire, va embraser un jour le Dachoumé, et avoir ce qui vient de se passer à Kengo. C'est moi, Manavec qui aurait bientôt raison ! A Moscou, les présents et les dignes aient le courant de le faire vite ramener à la raison ! Que dis-je ? Que dis-je ? Ramener qui ? Le roi ? Le prédestiné ? Le maître de l'univers a la raison ! Mais qui oserait cela ? Parmi les prés et les dignes, qui s'agissent, qui s'agissent ! Il n'agit ça ! Malharin ! Sais-tu par hasard où je peux trouver Topha ? Ça fait un bout de temps que je l'attends pour lui servir le repas du matin ! Je vais m'attendre sur toi, ça ! Assez de... ...propontage ! Donc ici, tu es la plus charmante, la plus douce, la plus gentille, bref, la plus distinguée de toutes les femmes du temps roumé ! Malharin, bref de flatterie, dis-moi où je peux le trouver ! Mais je ne te flatte pas, ma belle, car tu fais classe à part au milieu de la griselle du palais ! Tu es comme le soleil qui chasse nombreux des célèbres, ce fafeu du feu ! Il embaume la nature, le... Arrêtez leurs cheveux fâchés ! Je vais en prendre un coup au cœur si tu te passes d'eau et c'est fini ! Alors, venez-en au sujet qui te préoccupe à savoir où retrouver Topha, ton grand amour ! Oui, c'est bien ça ! Assez de... ...propontage ! Tant de malheur, tu n'es pas sûr que tu puisses retrouver Topha, dans des heures plus tard, et même dans des jours plus tard ! Malharin, c'est ce que tu m'ai pensionné avec tes plaisanteries ! Et quelle plaisanterie ! Ce que je dis n'est pas plaisanterie, ma belle ! Car, au moment où je te parle, ça choque tellement librement entre le roi et sa paix ! Et je parie même que là-bas ! Hé ! Tu n'en parles le vent, j'allais m'aider ta mort ! Malharin, qu'est-ce qui se passe ? Mais de quoi s'agit-il au juste ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais de quoi s'agit-il au juste ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais de quoi s'agit-il au juste ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais de quoi s'agit-il au juste ? Pour venger les troncs blancs tués à Kinglo, le roi veut mener une guerre punitive contre les marines. Et cette décision du roi, les autres, du moins la plupart des dignitaires, sont le temps, de la partager, mais auront-ils le courage de le faire servir à notre Dieu vivant ? Une guerre encore ? Exactement. Que les dieux nous en effaient cette fois-ci. Les dieux en adorent, les dieux en adorent. Que les dieux nous en effaient cette fois-ci. Que les dieux nous en effaient cette fois-ci. Cela a été la prière de tout le monde seul dans ce royaume. Mais si jamais ton papa a l'anguette, tu trouveras en moi un digne et salaire comme ta sang. En tout cas, ne pleure pas, il n'y a exactement rien de bon dans ce que j'ai dit. ... Sous-titrage MFP. Applaudissements. Mon chéri, à tes fois, on dirait que mon ami a dit la vérité. Mais pourquoi ce silence mon maître seigneur ? Mon chéri, à tes fois, on dirait que mon ami a dit la vérité. Mon chéri, à tes fois, on dirait que mon ami a dit la vérité. Mon chéri, à tes fois, on dirait que mon ami a dit la vérité. Mon chéri, à tes fois, on dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. qu'on dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. On dirait que mon ami a dit la vérité. Le dévouement est la probité de l'âme. Je ne faut que renvoi c'est ma condition. Comme tu fais d'ignorer un fait tout récent qui établit d'une façon indiscutable le dévouement dont les femmes sont capables. Je te rappelle que c'est la famille Yacomé à Foyongé qui, par ses cris et son coup de feu, a donné l'alarm à tous les dents romains quand la piste a dans un verre et s'enduie le palais de bâle en reliquie. C'est dans leur combat. Le roi de Gézon a-t-il pas comparé la spirole de notre guerrier à seul début ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Les ancêtres et les dieux nous garderont jusqu'à notre côté. Merci. C'est tout le monde, mais vous allez où à cette heure-ci ? Où vous allez ? Répondez ! Promenade ! Quel genre de promenade ? On dirait que vous êtes hors de toute nouvelle qui passe pour ce royaume. Merci. Belle question. Ce qui se passe en ce moment, en l'absence du roi, est tout simplement révoltant. Quelques jours seulement après le départ du roi et l'agent des migrants est devenu trop petit pour contenir les victimes des arrestations des arbitraires. Les gens sont accusés du contre-contre de la sécurité du Trump, mais d'autres, de médisance en vain sur Vidaro. À savoir que les dents homéens disaient ne pas comprendre que le président ne soit pas allé partager le péril de la guerre. Et pourtant, c'est la vraie, la pure vérité. Il est gentil. Il faut remercier les migrants pour votager le péril de la sécurité duirli d'éguerre. C'est l'hôpital, portant un notif, d'audit. Ça fait de faire leечь. L'hôpital, pour tout le monde, on y va à la fin de planer. Je n'ai pas le temps comme toi, car ma mère a besoin d'eau pour la lessive et le refaire. Ah oui, le fou la lessive et le refaire. Mais allons-y. Accorde-moi seulement quelques-uns, juste le temps de contempler ces beaux-jeux qui m'en sortent. Et puis... Madame, je t'ai dit que je n'ai pas le temps à perdre, sinon, maman va se fâcher. D'ailleurs, elle m'a interdit de parler avec l'exacteur. Ah ! Pourquoi ? Parce qu'il trompe la petite fille. Mais il m'a dit de tromper, je ne veux pas te tromper, donc... Je moulais d'amour aussi, je ne te fais pas. Tu es mon arme ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501